Il est 10h05 sur Algéchen 3, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission, ça vous concerne, bon début de semaine à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine, Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro, Nahla Bekralas pour vous accompagner jusqu'à 11h. On est le 1er décembre 2024 et c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA, placée cette année sous le thème suivant le chemin des droits pour réduire les inégalités et garantir l'accès universel aux soins. Même si aujourd'hui l'épidémie a considérablement reculé, elle n'est pas pour autant éliminée. La prévention, la lutte contre la stigmatisation, le dépistage et l'accès au traitement sont les seuls moyens d'y parvenir. Un monde sans SIDA, c'est possible, c'est d'ailleurs l'objectif fixé à l'horizon 2030, le VIH SIDA dans le monde et chez nous. Chiffres, prévention, traitement et lutte contre les idées reçues et l'ignorance, les tabous qui tuent plus que le virus lui-même. On en parle ce matin, la lutte contre le SIDA, c'est notre sujet dans ça vous concerne. Nous recevons ce matin en direct sur Algéchen 3, Dr Samia Hamadi, directrice de la prévention et de lutte contre les maladies. transmissible au ministère de la Santé, Dr Jalila Kliba, infectiologue chargé du programme national du VIH SIDA, toujours au ministère de la Santé. Et Dr Soraya Alem, directrice ONU SIDA Algérie, sera au téléphone avec nous également en direct dans un instant. Nawal Lahwal, présidente de l'association El Hayat. Ça vous concerne, lutte contre le SIDA en ce 1er décembre, journée mondiale dédiée à cette thématique. C'est dans un moment, juste après, une toute petite respiration musicale. Restez avec nous. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez à l'instant. Il est 10h10 sur Algéchen 3 et je rappelle que nous parlons ce matin, ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le SIDA, du SIDA, chez nous en Algérie et puis dans le monde. Bienvenue à nos invités ce matin dans les studios d'Algéchen 3. Nous recevons Dr Samia Hamadi, directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies. qui est transmissible au ministère de la Santé. Docteur, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Docteur Djelila Kliba, fixologue chargée du programme national VIA SIDA au ministère de la Santé, toujours, qui est avec nous dans les studios d'Algéchen 3. Bonjour docteur, merci d'être parmi nous. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Nous avons aussi avec nous Dr Soraya Alem, directrice ONU SIDA Algérie, qui est aussi avec nous en direct. Bonjour docteur. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Et au téléphone, elle n'a pas pu venir pour des raisons médicales, puisqu'elle a le pied dans le plâtre, Madame Nawel Lahouel, qui est présidente de l'association Al-Hayat. Nous allons la joindre dans un moment au téléphone. Elle sera avec nous justement pour nous accompagner pendant cette heure, que nous consacrons évidemment à cette journée. mais ce qui est très important, c'est continuer la prévention, la sensibilisation contre cette maladie. Alors, que disent aujourd'hui les chiffres justement ? Est-ce que le VIH SIDA recule en Algérie chez nous ? Que disent les chiffres ? Est-ce que cette épidémie est en train de reculer ? Docteur Hamadi ? Oui, vous savez, moi je n'aime pas beaucoup parler des chiffres, parce que les chiffres en réalité, ils ne traduisent pas ce qui se passe réellement. Donc, je dirais oui, on a tendance à dire que la situation reste stable dans la population générale, mais élevée dans certaines, enfin, une tranche de la population, les populations qui sont à haut risque d'exposition. Mais je dirais plutôt cette tranche de la population, ces populations qui sont vulnérables, qui dit clé, il y a, on observe une augmentation de nombre de cas. Et c'est lié à un comportement, c'est lié à peut-être qu'il y a quelque chose qui est, je dirais qu'il y a une baisse de vigilance, que la Covid a dit son mot aussi, pendant les trois années passées, donc il n'y a pas eu beaucoup de travail sur le terrain de proximité. On a reculé dans la prévention, vous voulez dire un peu ? Quelque part, oui, quelque part, oui. Parce qu'on s'est occupé d'un virus. Je ne parle pas du ministère de la Santé, parce que quand on parle du SIDA, le SIDA est l'affaire de tous. Donc le SIDA est l'affaire de tous les secteurs, gouvernementaux et non, et la société civile, qui joue un rôle très, très important. Permettez-moi, avant de commencer, de rendre hommage à deux pionniers de la virologie qui nous ont quittés cette année. En l'occurrence, le professeur Bougalmo Abdelmajid, le premier virologue père de la virologie médicale en Algérie, qui était le chef de service de l'EPA, qui a travaillé sur le SIDA. Et on se rappelle tous de, il faut appeler un chat un chat, pour faire connaître le SIDA, pour parler du préservatif. Et du professeur du feu, professeur Hedj Bel-Abbès, aussi qui est virologue, qui était aussi, qui a succédé au service, à la chefferie de service de la virologie de l'EPA. Pour parler des chiffres, il faut dire aussi que la société civile, à qui je rends hommage aussi, joue un rôle très, très important, parce que c'est elle qui fait le travail de proximité auprès de ces populations clés. Ils sont combien aujourd'hui à porter ce virus chez nous en Algérie ? Vous ne voulez pas parler de chiffres, certainement, parce que, en termes de dépistage, peut-être qu'on ne connaît pas le nombre exact, c'est ce que vous voulez dire ? Nous avons une stratégie nationale d'accélération de dépistage, qui a été mise en œuvre, pour pouvoir, justement, s'inscrire dans l'illumination du SIDA d'ici 2030 en tant que problème de santé publique. Mais, quand on parle des chiffres, c'est vrai qu'on fait du dépistage peut-être pas assez, mais ce qu'on peut dire maintenant, c'est que notre stratégie a permis, notre plan stratégique a permis de cibler le dépistage. C'est-à-dire que maintenant, si on voit que le nombre a augmenté par rapport au... parce qu'il faut l'interpréter avec prudence, je dirais que nous avons, selon une estimation, le spectrum qu'on utilise, basé sur les données des centres de prise en charge, nous sommes à 24 000 cumulés, cas cumulés, depuis le premier cas, le 30 juin. Et nous avons à peu près 1300 cas nouveaux, nouvelles infections, aussi aux 30. C'est vrai que quand on regarde ça, parce que notre objectif, c'est d'aller à moins de 500 cas par an, n'est pas atteint. Mais là, aujourd'hui, on dépiste mieux peut-être, et on dépiste un dépistage ciblé, parce qu'on touche là où il y a le virus. Parce qu'avant, on faisait beaucoup de dépistages, mais beaucoup de négatifs, parce qu'on ne ciblait pas bien. Là, vous ciblez la population qui est la plus exposée. La plus vulnérable, et la plus, c'est la eau, qui est hautement exposée au risque. C'est les moins de... C'est les personnes... C'est ce qu'on appelle la population clé. Ce sont les personnes qui ont... Ce sont des travailleurs de sexe, ce sont les utilisateurs de drogues injectables, et ce sont les HSH. Beaucoup plus. Alors, nous allons évidemment parler du sida à travers le monde avec vous, docteur Soraya Alem. Vous êtes la directrice d'ONU Sida Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail qui a été fait depuis les années 80 là-dessus, est-ce que ça a permis de faire reculer cette épidémie ? Aujourd'hui, on parle d'un objectif en 2030, un monde sans sida. Effectivement, la réponse mondiale au VIH qui dure depuis une quarantaine d'années, depuis le début de cette épidémie, se trouve aujourd'hui à un tournant. Ce tournant a été rapporté lors du dernier rapport mondial de NUSIDA 2024, qui est intitulé L'urgence du moment, le sida à la croisée des chemins. Nous démontre qu'effectivement, nous sommes déjà à mi-chemin de l'objectif qui a été fixé pour 2025 lors de l'engagement inscrit dans les objectifs du développement durable les ODD des Nations Unies, qu'aujourd'hui, à la fin 2023, on a moins de personnes qui ont contracté le VIH. Effectivement. On a, par rapport, bien sûr, versus les années 80. On se compare à un chiffre qui était très élevé au début des années 80. Aujourd'hui, on a 40 millions de personnes, 39 millions, on va dire, de personnes qui vivent avec le VIH. On a 1,3 millions de personnes qui ont été contaminées juste en 2023. Mais après, on peut se comparer aussi à 2010, où la contamination était très élevée. On a eu à peu près 2,3 millions. Donc, on a un recul. On a aussi 31 millions qui ont été mis sous traitement dans le monde, sous des ARV, versus 2010, où on avait 7,7 millions de personnes seulement qui étaient traitées. Donc, on a une avancée de 77% de personnes qui sont traitées sous ARV. Ça, c'était le côté positif. Oui. Mais il reste, aujourd'hui, 9,3 millions de personnes qui ne sont pas traitées dans le monde. Donc, qui ne sont pas... Qui ne sont pas traitées. Qui ne sont pas traitées. Qui connaissent leur statut. Qui connaissent leur statut sérologique, mais qui ne sont pas traitées. Parce qu'elles n'ont pas accès aux soins. Elles n'ont pas accès. On parle de l'Afrique subsaharienne. Oui. On parle de l'Afrique du Sud. On parle de 1,3 millions qui ont contracté le VIH. Et on a 630 000, malheureusement, personnes qui sont décédées en 2023. Et ce qui est le plus peut-être alarmant, c'est qu'on a, aujourd'hui, pratiquement 3600 nouvelles contaminations dans 320 enfants par jour. On peut parler d'une contamination par minute. Et c'est en Afrique que ça se passe. Et c'est la plupart en Afrique. On va dire 60, jusqu'à 80% de ces contaminations sont en Afrique. Très bien. Alors la prévention, évidemment, c'est la principale action à mener. Se protéger contre le VIH s'il reste la meilleure moyen de réduire le nombre de personnes qui pourraient être contaminées. L'Algérie, évidemment, a adopté un plan d'action pour lutter contre cette épidémie. Comment se déroule ce plan et quelle est, aujourd'hui, l'action préventive que vous privilégiez, justement, pour que les jeunes se protègent quand il y a un rapport sexuel ? Tout d'abord, permettez-moi de rappeler les moyens de transmission avant de parler de la prévention. Les moyens de transmission sont connus. Donc, il y a trois moyens de transmission qui sont la transmission sexuelle dans 90% des cas. C'est la plus importante. La plus importante. La transmission sanguine et la transmission de la mère à l'enfant. Donc, si on parle de la prévention, je rappelle aussi le slogan national qui dit agissons ensemble pour un accès universel. Donc, la prévention, elle va se faire par les différents acteurs qui sont mobilisés pour cette cause, notamment le gouvernement, les organismes internationaux, le personnel soignant, mais également le citoyen. Donc, chaque personne doit se prévenir. Chaque personne doit agir, justement, dans cette lutte. Donc, si je parle des moyens de prévention, tout d'abord, je parlerai du dépistage. Le dépistage, c'est la clé de la prévention. parce que si je parle brièvement des phases de l'infection à VIH, il y a trois phases et la deuxième phase, c'est une phase asymptomatique, c'est-à-dire le patient, il n'y a pas de symptômes qui disent que ce patient, il porte le VIH. Et là, c'est l'importance du dépistage et bien heureusement qu'on a un dépistage qui est volontaire, qui est anonyme et qui est gratuit. Dans les différents centres de dépistage, les centres de dépistage de référence et également les espaces de santé communautaire dans les associations. Donc, comme a dit Dr. Hamadi, les populations clés et vulnérables sont les plus sujettes à cette infection et elles se sentent plus à l'aise dans les espaces de santé communautaire. Donc, elles deviennent pratiquement familières avec ces espaces. Il n'y a pas l'effet blouse blanche avec le médecin, avec l'infirmier, etc. et elles se rendent volontairement à ces centres pour faire le dépistage. Donc, faire un dépistage précoce permet de mettre le patient sous traitement antirétroviral précocement et éviter le passage au stade sida maladie. Donc, pour la transmission sexuelle, éventuellement, il y a aussi les rapports sexuels protégés. Donc, s'il y a un rapport sexuel, on préconise le préservatif. Il y a le préservatif masculin et féminin. Donc là, c'est pour éviter la transmission sexuelle. Il y a aussi pour les patients qui sont porteuses justement du virus, on veille à que ce soit des patients observants qui prennent leur traitement à temps et d'une manière régulière pour un objectif d'une charge virale. Donc, je vais vulgariser la quantité du virus au niveau sanguin qui soit presque nulle. Donc, elle ne sera jamais nulle. Elle est indétectable et l'objectif c'est indétectable est égal à intransmissible. Imaginez dans un couple qu'on appelle sérodiscordant, le mari il porte le virus et la femme ne le porte pas ou bien l'inverse. Ça, c'est notre objectif. On le met sous traitement pour justement avoir cette charge virale indétectable et puis il ne va pas transmettre le virus à son partenaire. Pour la transmission sanguine, là, on préconise d'utiliser le matériel personnel, que ce soit des lames, des objets tranchants et piquants et on voit l'avènement ces dernières années de l'hygème. Ils utilisent des ustensiles entre plusieurs personnes. Ils ne stérilisent pas le matériel. Donc, j'aimerais bien parler de ce côté-là qui prend de l'ampleur dans notre société malheureusement. et également des usagers de drogue injectable. Les usagers de drogue injectable, ils se voient dans un manque de matériel de réduction de risque. Donc, pour les seringues, là, il a besoin de sa dose, il va prendre la seringue de son collègue, de son ami, il va se faire injecter avec la même seringue. Donc, là, c'est l'importance de l'usage d'un matériel stérile et à usage unique le temps de passer à la désintoxication. Pour ce qui est de la mère à l'enfant, de la mère à l'enfant, il faut faire un dépistage de toute femme enceinte. Donc, un test rapide et même une sérologie pour la femme enceinte. Si la femme enceinte... Là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Quand on a une grossesse, on lève chez nous... Oui, c'est obligatoire. Si on trouve cette femme enceinte qui porte le virus, elle doit être mise sous traitement antirétroviral, toujours avec le même objectif d'une charge virale indétectable pour qu'elle ne transmette pas le virus à son enfant. Et par la suite, on va décider de la voie d'accouchement pour cette femme enceinte en fonction de la charge virale. Certaines disent que chaque femme vivant avec le VIH, elle doit accoucher par voie haute. Non, mais là, c'est en fonction de sa charge virale et l'importance de la collaboration entre infectiologues et gynécologues pour ce point. Et pour le fœtus, il sera... Plutôt pour le nouveau-né, il sera mis sous traitement antirétroviral et ça réduit de 90% les nouvelles infections. Très bien. Alors, nous avons en ligne avec nous Mme Nawal Lahouel, présidente de l'association Al-Hayat, qui travaille sur le terrain qui est, sur le terrain en contact avec ses patients, ses malades qui portent le VIH SIDA. Mme Lahouel, merci d'être parmi nous ce matin, même si vous n'êtes pas en direct, vous êtes au téléphone. merci de nous accorder de votre temps. Bonjour, j'aurais aimé être avec Marthé. Je suis... J'ai une fracture. Bishwalik. 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 Alors, dites-nous, Mme Lahouel, comment aujourd'hui... Donc, vous êtes sur le terrain, vous êtes en contact avec la population qui est donc exposée et qui est contaminée et qui peut éventuellement donc être contaminée ? Oui. En fait, je vous remercie pour cette opportunité pour parler de nos activités et de nos problèmes aussi journaliels avec les populations clés, comment ils ont dit les médecins et les directeurs de Mme Hamadi, que ces personnes, c'est des populations clés qui sont vulnérables. En fait, l'association maintenant, elle travaille depuis presque 30 ans de travail. On a constaté que la population clé, c'est elle qui, en fait, généralement, tombe avec une phérologie positive. C'est elle que vous ciblez alors dans votre travail quotidien ? Oui, on cible les PS, en fait, et les MSM et les usagers de drogue et les migrants aussi. En fait, ce qu'on a constaté cette année et Mme Hamadi, à l'Asie, après le COVID, en fait, il y a une explosion des cas puisque j'ai constaté que maintenant, il y a les causes d'infection par rapport à la drogue. Les causes d'infection qu'on rencontre tous les jours dans notre association, en fait, des gens positifs qui ont la co-infection hépatite B, éveillage, soit hépatite C, éveillage, soit syphilis, éveillage, parce que c'est, la plupart du temps, c'est des usagers de drogue, même s'ils sont MSM, OPM. Bon, on essaye d'orienter ces personnes vers les, en fait, les centres de prise en charge. Maintenant, il y a une explosion. on est en train de voir avec le ministère de la santé pour qu'on puisse élargir sur Alger d'autres centres de prise en charge parce qu'il y a vraiment une explosion dans l'hôpital de El Capat. Chaque médecin, il y a 400 patients et c'est trop. Pour la meilleure prise en charge, on est en train de travailler aussi avec les autres partenaires, les ambassades pour faire, en fait, les journées de sensibilisation avec ONISIDA, avec l'ambassade, d'autres ambassades. On essaye de travailler avec le ministère aussi qui est là pour nous donner de l'aide malgré qu'on a peu de moyens. Par exemple, je parle de tests rapides qui n'est pas disponible aussi. Mais on essaye toujours de travailler sur le terrain. Qu'en est-il des moyens de prévention aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont accessibles ? Est-ce qu'ils sont disponibles, accessibles ? Je parle du prix, évidemment. Est-ce que toute la population est-ce qu'on peut s'en ? Oui, non, en fait, on parle des usagers de drogue qui ont un problème énorme par rapport aux pharmacies, par rapport aux sereins qui ne se vendent pas aux personnes usagées de drogue. Ça, on a un petit problème. Le préservatif, bon, on a eu un projet avec le Fort mondial où on a eu le préservatif avec le ministère de la Santé. on est en train de distribuer, on a distribué, mais là, le Fort mondial, en fait, le projet, ça fait une année qu'on n'a pas travaillé. Mais on a un stock qui a été procuré par le ministère de la Santé. On essaie de distribuer. Ce n'est pas suffisant. Bon, les jeunes ne partent pas aux pharmacies pour acheter les préservatifs parce qu'ils ont honte la plupart du temps. des pharmaciens, les regards, la discrimination, la stigmatisation. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui laissent ces personnes ou ces populations ne pas y aller chez le privé ou chez des hôpitaux qui sont spécialisés par rapport à ça. Très bien. Alors, il y a donc beaucoup à dire là-dessus parce que le sida, le VIH est toujours tabou chez nous, docteur Hamadi. C'est une réalité. Elle le dit, madame Lahouane. Les jeunes ont peur d'aller en pharmacie pour acheter un préservatif. On dit aujourd'hui qu'on part de 90% des contaminations d'ordre sexuel. Il faut mettre le paquet là-dessus. Pourquoi aujourd'hui il y a cette réticence ? Est-ce que c'est un tabou qui a été hérité parce que, vu la société qui est conservatrice, comment aujourd'hui on peut lever ces mentalités et dire aux gens non, il faut se protéger ? On n'est pas fait... La société n'est pas faite d'anges. Il y a des choses qui sont faites indépendamment de la religion. On est musulmans, certes, mais il faut aller vers la prévention et dire que, voilà, quand il y a un rapport, il faut un préservatif. Ça ne veut pas dire pour cela... C'est aussi un moyen de contraception, le préservatif. Tout à fait, pour se protéger contre pas mal de maladies sexuellement transmissibles. Je pense que là, et Mme Lahoul Abishfira, elle vient de le dire, Nawel, il y a le problème du stigma, la stigmatisation et la discrimination qui font que je ne parle pas des jeunes, je parle des personnes adultes et des personnes qui peuvent aussi, ne fût-ce que pour le dépistage, pour la prise en charge ou encore pour se procurer les moyens de prévention. Les moyens de prévention quand on parle de préservatif. Maintenant, c'est vrai que ça a été discuté. Vous savez, j'ai dit le comité national, le SIDA, c'est l'affaire de tous et le comité, il y a 13 départements ministériels dont l'enseignement dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, l'enseignement de la formation professionnelle, la jeunesse et sport, donc les affaires religieuses. Donc, chaque secteur, il a un rôle à jouer et qu'on peut sensibiliser. Je pense que la seule manière, c'est de parler, de faire connaître, de sensibiliser davantage sur... Aujourd'hui, on parle du SIDA, c'est une maladie qui est chronique. C'est une maladie, c'est une infection sexuellement transmissible et on n'ose pas parler de syphilis, on n'ose pas, on voit qu'il y a une augmentation de nombre ou d'autres maladies. On n'en parle pas parce que nous sommes, je pense, c'est dans toutes les sociétés qui sont... on ne parle pas conservatrices et on n'en parle pas. On n'en parle pas pour les jeunes, je dirais que plutôt travailler dans la sensibilisation. Et à partir de là, la personne, elle est consciente. Et travailler sur lutter contre la stigmatisation, la discrimination, il y a des instructions ministérielles, il y a la loi, il y a tout ça, ça existe, il faut seulement les appliquer. Et à partir de là, parce que quand on va voir que demain, quelqu'un qui est atteint de maladie ou qui vient, donc il travaille, il est pris en charge normalement, il est étudié, il va à l'école, il n'est pas rejeté par l'école, il n'est pas rejeté. Ça, on a tout gagné. Et on acceptera mieux. Et on acceptera mieux. Et quand la personne, elle sait qu'elle est acceptée, donc elle l'essaye, elle ne fera pas de mal. Elle ne va pas parce que là, il y a un sentiment quand on a discuté avec des personnes, un sentiment de vengeance. C'est-à-dire que moi, j'étais mal, mal, prise en charge ou mal orientée ou mal acceptée, donc je ferai en sorte qu'on se multiplie. Et à ce moment-là, il y a un autre fait. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on essaye d'éviter en tout cas. et je pense que, parce que Dr. Tleba, qui est maintenant ma collaboratrice, qui a travaillé beaucoup avec, elle a la casquette, la double casquette d'une association qui était dans le mouvement associatif. Dans le mouvement associatif. Et qui ont joué un rôle très important avec ces personnes. Je pense qu'elle peut mieux en parler parce que moi, je suis au niveau central. Donc, on essaye de voir et de discuter avec les associations qui vont nous rapporter ce qui se passe réellement sur le terrain. quand on parle de multisectorialité dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on parle aussi et principalement des plus jeunes. Est-ce que l'éducation nationale, aujourd'hui, on est le 1er décembre, est-ce qu'il y a de la prévention qui est faite dans nos écoles ? Est-ce qu'il y a des cours qui sont donnés en ce 1er décembre ou toute l'année parce que la prévention, ça ne s'arrête pas un 1er décembre ? Est-ce que ça se fait aujourd'hui ? Et est-ce que le corps enseignant et puis les élèves sont réceptifs au message ? Alors, actuellement, ça se fait à un autre niveau et d'ailleurs, je me permettrais de rapporter une expérience, l'une de mes expériences que j'ai faite quand j'étais dans la société civile et on a fait des campagnes de sensibilisation au sein des lycées. Et les lycéens, contrairement à ce qu'on croit, ils sont réceptifs, ils ont beaucoup d'informations, ils sont réceptifs, ils ont beaucoup d'informations contre cette pathologie et ils étaient vraiment sensibilisés. Très bien. Et donc, le message passe plutôt bien au niveau des établissements ? Oui, ça passe très bien. D'ailleurs, on faisait ça pas d'une manière académique, mais on a fait ça sous forme de jeu, de questions-réponses et les élèves étaient vraiment réceptifs et on était même étonnés des informations qu'ils avaient concernant le virus. Donc, ils sont plutôt bien informés de la situation, ils savent comment sont contaminés ou peuvent être contaminés. Oui. Très bien. Oui, docteur Lalem ? Au fait, ce que je voulais rajouter aussi, c'est vrai que le mouvement associatif joue un grand rôle et il fait son travail très très bien, mais je rejoins ce que disait docteur Hamed il y a quelques minutes, la COVID a aussi retardé cette riposte et cette activité. Donc, aujourd'hui, on a eu trois années de vide sur le terrain, les associations, même au niveau des écoles où les élèves étaient à un certain moment en décrochage, ils n'étaient pas à l'école, à l'établissement à un certain moment. Donc, il y avait une concentration sur les programmes essentiels. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on revienne et comme disait docteur Hamadi, il y a un comité qui travaille là-dessus pour accélérer cette riposte et la communication là-dessus. Et je rejoins aussi ce que disait Nawel tout à l'heure au téléphone qu'effectivement, le problème est très ancré dans notre société. Et le tabou joue un rôle de blocage pour le retard des objectifs qu'on s'est fixé. Aujourd'hui, quelqu'un, une personne qui connaît son statut sérologique ne le dit même pas à sa famille, ne le communique pas. Parfois, on a un mari qui connaît son statut, il ne le communique pas à sa femme. Oui, je vais juste vous demander de pousser un peu le micro pour qu'on puisse mieux vous écouter. D'accord. Donc, le statut sérologique quand la personne connaît son statut sérologique parfois, elle ne le dit pas, elle ne le révèle pas à sa famille par peur du stigma et par conséquence, elle contamine le conjoint, les enfants, donc s'il y a grossesse aussi, le bébé. Donc, il faut, notre responsabilité à tous, c'est de travailler et c'est votre responsabilité aussi, Média, de vulgariser la prévention, de parler pas uniquement le 1er décembre, mais il faut en parler tout le temps pour que ça devienne un réflexe des jeunes, un réflexe de tout le monde de faire le dépistage, d'aller vers les centres qui sont spécialisés et qui sont présents et les lois les protègent, les lois sont là. Oui, les thèses sont anonymes. Justement, oui, c'est juste pour dire, merci, c'est juste pour dire que les secteurs sont impliqués. Donc, il y a des leçons, il y a des, enfin, il y a des activités qui se passent au niveau des écoles. Là, donc, on reçoit le bilan de l'activité du secteur. Ce qui reste, peut-être, c'est l'implémentation ou l'élaboration d'un plan opérationnel sur l'année, comme disait Soraya. C'est parce que là, on se dit, c'est vrai que nous, nous instruisons nos DSP de mener des campagnes durant tout le mois de décembre, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut multiplier ces actions. C'est vrai que les associations travaillent en longueur d'année. Nous, c'est lors des rencontres scientifiques, donc on le fait dans le cadre de la formation continue. Nous avons une stratégie nationale d'élimination verticale du VIH, de l'hépatite, du virus, de l'hépatite B et de la civilisme, de la mère à l'enfant parce que notre objectif, c'est qu'on va éliminer cette transmission verticale, mais aussi de s'inscrire dans l'élimination du VIH d'ici 2030 en tant que problème de santé publique. Donc, tout le monde est concerné et chacun, il a une action à mener au sein des, soit au niveau des étudiants, au niveau des lycées, par rapport à l'éducation nationale, au niveau même des primaires par décès net, donc ils mènent des activités pour faire connaître d'un côté la maladie et les modes de transmission, mais de l'autre côté, c'est surtout lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Alors, comment aujourd'hui, justement, pousser les gens à connaître leur statut sérologique ? Qu'est-ce qui pourrait les animer pour aller se faire dépister ? On part de tests rapides, malheureusement, ils ne sont pas disponibles chez nous. Est-ce qu'il y a déjà... Oui, ils sont disponibles. Ils sont disponibles, c'est peut-être pas la quantité... La quantité ? Par rapport aux associations, mais ces tests sont disponibles. Oui, par rapport aux associations. Oui, mais je veux dire, ces tests existent. Il y a plusieurs moyens. Il n'y a pas que le test rapide parce qu'il doit être confirmé. ce n'est pas parce que je fais un test. Ça veut dire que je suis... Nous disposons d'un guide. Le ministère de la Santé a élaboré un guide national de diagnostic biologique. Donc, on doit confirmer le diagnostic. Donc, ça ne veut pas dire je fais un test, je suis positif. Donc, il faut être sûr que le test est positif. Mais il n'y a pas que ça. Et là, c'est accompagné par des conseils. Parce que là, c'est la raison pour laquelle vous posez la question comment sensibiliser les gens à se faire dépister. C'est quand on parle beaucoup, on se dépiste. Si vous êtes dépisté, si vous êtes séropositif, vous êtes pris en charge. Et si vous êtes pris en charge, ça veut dire que vous pouvez mener une vie normale comme tout autre. Ça veut dire que vous prenez votre traitement, aimer, vous pouvez vous marier, avoir des enfants, mener une vie normale. Mais si vous êtes négatif, vous allez connaître les modes, les moyens de protection. À ce moment-là, vous avez conservé votre statut négatif. Je pense que c'est le fait de parler davantage, d'accompagner ces personnes, de lutter contre la stigmatisation ou la discrimination. Là, les personnes, elles vont se faire dépister. Parce que si on parle beaucoup, on va dire à la maman, on sait très bien, je vais citer un cas qui est le certificat prénuptial qui est devenu maintenant obligatoire. C'est une consultation. Parce que vous savez, de par le passé, on dit, il y a au niveau de la mairie, il faut ramener un certificat, un bilan, comme quoi vous avez fait votre bilan et que vous êtes négatif, tout simplement. Ce n'est pas, ce n'est pas productif. Ça n'a pas d'impact. Parce qu'on sait très bien et vous le savez, qu'on peut donner une carte et ramener ces tests. Et en plus, ce n'était pas obligatoire. C'est obligatoire, c'est-à-dire que la femme, elle peut le faire, l'homme parfois, il ne le fait pas. Maintenant, c'est une loi, c'est un décret. Donc, la personne, elle doit se faire cette consultation, justement, pour expliquer le pourquoi. Parce que la personne, quand vous allez lui dire, vous allez vous faire dépister, si vous êtes positif, vous êtes pris en charge et vous pouvez être traité et mener votre vie normale. Et si vous êtes négatif, vous allez conserver ça. Et donc, ça veut dire que vous n'allez pas contaminer votre conjoint, que vous allez avoir des enfants qui ne sont pas contaminés. Vous allez être dans... Vous voyez, c'est tout ça. Et c'est parler davantage et faire connaître qu'il y a des structures qui sont là pour prendre en charge, pour dépister, pour conseiller. Et c'est à partir de là que les gens vont se faire dépister, je pense. Les professionnels de la santé, évidemment, ont un rôle important à jouer parce que c'est à leur niveau que se fait le premier pas. est-ce que, justement, ils sont assez... Est-ce qu'ils vont... Ils posent automatiquement cette question, aujourd'hui, les professionnels de la santé par rapport au dépistage? Il faut faire un travail de sensibilisation. C'est vrai pour la population générale, mais également pour le personnel soignant. Oui. Car nous, infectiologues, on est conscients, on est dans la thématique, on travaille là-dessus, mais les autres spécialistes, ils sont moins sensibilisés. Donc, on doit faire un travail avec les autres spécialistes ou bien généralistes pour justement transmettre le message aux patients parce que là, ils reçoivent le patient peut-être pour une autre raison, pas uniquement pour le VIH, mais ils doivent sensibiliser par rapport à cette infection. Et si vous permettez aussi, on peut retrouver des patients qui viennent consulter pour des infections autres que le VIH, par exemple, une gonococci, une hépatite, un syphilis. Et là, on doit proposer un dépistage pour le VIH justement. Au niveau des structures hospitalières, ça se fait automatiquement avant une opération, au moment de l'accouchement, pendant la grossesse, avant l'acte de mariage. Donc, c'est des procédures qui ont été mises en place justement pour éviter que ça... Ça se fait systématiquement. Systématiquement. Docteur Alme, au niveau mondial, la stigmatisation est toujours présente. On a peur d'être dépisté et de porter ce virus parce qu'on a peur du regard de la société. Qu'est-ce qui pourrait changer la situation de façon à ce que les gens aillent se dépister d'une manière automatique quand ils voient qu'il y a un risque de contamination ? À mon avis, et c'est l'avis de Donucida, c'est l'accès. Donc, permettre l'accès, c'est le financement. Donc, toute la stratégie, elle est basée sur un financement. Aujourd'hui, on connaît la situation du monde qui nous entoure. Il y a des guerres un peu partout. Donc, le financement diminue. On avait un objectif d'arriver à 29,5 millions pour pouvoir éliminer d'ici 2030 le VIH SIDA. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On a des diminutions déjà de 2022 à 2023 Onucida a eu moins 5% de budget pour justement travailler sur cette stratégie et aller au-delà. Et c'est moins 10% versus 2019. Donc, on voit que le financement se tarie. Aujourd'hui, on compte beaucoup sur le financement local. Donc, on travaille beaucoup sur les plaidoyers, comme disait Naouel, au niveau des secteurs, au niveau national avec le gouvernement algérien. On a des fonds qui nous aident à l'international. Mais, effectivement, il faut ouvrir l'accès pour le dépistage. Onucida a des objectifs, on appelle ça 95-95-95, les 3 fois 95, pour connaître les statuts sérologiques. Il faut qu'on arrive à 95% des populations cibles qui connaissent leur statut sérologique. Et 95% de cette population doit être sous traitement et mise sous traitement. Et 95% doit arriver à l'élimination, à la suppression de la charge virale. Aujourd'hui, dans le monde, on est à 86% des patients vivants avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique. On est à 89% des personnes qui sont mises sous traitement et à 93% des personnes qui sont arrivées à la suppression de la charge virale. Malheureusement, dans notre région Ménat, on a une augmentation. Donc, on a 28 pays dans le monde qui sont en progression. après la COVID, après, comme je disais, le financement qui a baissé. Donc, on a 28 pays dans le monde qui étaient en baisse qui sont en train de remonter. On a remarqué que depuis 2010, il y avait une régression, mais depuis 2019, il y a une remontée des contaminations, des décès, de toutes les... Et dans la région Ménat, on a les 95% dont on vise l'objectif d'ONU-SIDA et du ministère et du ministère de la Santé parce que c'est inscrit dans le plan national algérien qui est précurseur et qui est pionnier dans ce domaine. On est à 67% qui connaissent le statut sérologique, à 74% qui sont sous traitement et 89% qui ont réduit leur charge virale. Donc on voit qu'on est vraiment loin des 95% et aussi loin du global, donc des objectifs qui ont été réalisés jusqu'à fin 2023. Alors Mme Lahoul, vous êtes avec nous justement pour nous en parler. La stigmatisation, c'est un phénomène ou plutôt c'est une réalité aujourd'hui à laquelle sont confrontés les porteurs de ce virus. Comment aujourd'hui se comportent-ils ? Est-ce qu'il y a cette hésitation à informer leurs proches de cette maladie, de ce virus ? Comment les convaincre aujourd'hui, vous en tant que mouvement associatif, à faire le pas une fois donc leur statut connu pour éviter que ce virus continue à se propager ? Les inquiétions oppositives directement en l'Orient accompagnées vers les centres de prise en charge. En fait, on fait, comme elle a dit Mme Hamadie, de dire que le VIH c'est une maladie chronique. En fait, on peut vivre avec, on peut avoir des enfants, mariés. En fait, le patient il sera raturé. En fait, par rapport à ça, il va accepter qu'il va y aller en fait au centre de prise en charge, mais là, la discrimination elle est trop épée par rapport surtout au milieu du soin. par rapport au milieu du soin, on trouve beaucoup de difficultés pour en fait orienter ces personnes vers d'autres pathologies. Par exemple, si la femme enceinte, elle part chez un médecin, elle lui dit que je suis séropositif et ça, mes problèmes de tous les jours et toujours, je sollicite Mme Hamadie au docteur pour voir par rapport à ça. La femme enceinte, elle n'est pas protégée même s'il y a une stratégie, même s'il y a une activité qu'en fait, on a avec l'étagé. Quand vous dites des difficultés, est-ce qu'on leur refuse des soins ? Oui, ils leur refusent le soin, ils refusent de prendre la femme enceinte en charge même si elle est à terme. Il y a même des femmes qui ont été le bébé mort par rapport à la discrimination. Il y a des gens qui nécessitent des opérations qui ne le prennent pas en charge même si le patient dit au patient que je suis séropositif qu'il ne le prend pas en charge. C'est ça, ce n'est pas le ministère. Le ministère, il a fait des noms sur le ministère plusieurs fois. Il a fait des formations sur la discrimination. Il a fait des formations pour les gynécologues, les sages-femmes mais là, toujours, on trouve des difficultés. En fait, même moi-même, je suis présidente d'association, en fait, ils ont déposé plainte contre moi parce qu'on est à Meissonnier dans un quartier populaire parce que je reçois des populations clés et ils ont dit qu'il ne faut pas recevoir des populations clés dans notre quartier malgré qu'il y a des gens qui se droguent là-bas, ils viennent chez nous mais là, on n'est pas du tout accepté par rapport à la discrimination et à la stigmatisation. Et là, quand on voit la situation, le tableau que vous dressez, on comprend très bien la réticence des personnes à aller se faire dépister et à aller faire connaître leur statut. Voilà, exactement. Malgré qu'en fait, moi-même, moi-même, je suis garante pour que ces personnes soient bien prises en charge et parfois, je ne réussis pas à avoir des solutions pour ces personnes. Chez le privé, ils ne sont pas pris en charge. Soit ils ne sont pas pris en charge, soit le prix, il est très augmenté parce qu'ils sont séropositifs, soit, en fait, chez les hôpitaux, ils sont directement refusés parce qu'ils sont séropositifs. Et pour le dépistage, en fait, on essaie de faire le dépistage communautaire chez nous parce que ce n'est plus en fait sécuritaire par rapport aux personnes qui viennent parce qu'à l'hôpital, ils sont assez âgés ou parce qu'ils sont visagés de drogue. Parfois, il y a des prestations de services, en fait, des infirmiers ou des médecins qui font de la dysprimination. On ne dit pas tous parce qu'il y a des gens qui sont en train de travailler. Il y a des médecins qui sont en train de lutter avec nous. Il y a des médecins qui sont en train avec nous. Mais on aimerait bien que ça rentre dans l'ordre pour qu'on puisse dès 2030 éliminer cette maladie, éliminer la discrimination, la stigmatisation et en fait faire la promotion de traitement parce que le traitement, c'est lui, la solution. c'est la solution pour réduire les cas de contamination. Parce que s'il y a des jeunes, pardon madame, je me sais, parce que si je pars de la dysprimination, ça va être trois ou deux journées et ça ne suffit pas. en fait, si un jeune, il vient des jeunes qui sont très jeunes, jeunes et jeunes filles qui sont, ils s'agissent de drogue, qui sont MS1, qui sont PM, qui sont porteurs des fois des deux maladies, trois maladies, hépatite C, hépatite B et VIH, si on ne les prend pas en charge, dans l'urgence, ils vont contaminer peut-être 20 ou 50 personnes. Très bien, le message est passé, merci madame. Mais à agir et à lutter contre la discrimination c'est primordial et c'est important. Justement, on va en parler tout de suite et rapidement peut-être quand on voit que c'est un personnel, donc un professionnel de la santé qui refuse des soins, madame Lahoul a dit qu'elle vous sollicitait personnellement pour agir sur cette situation. Madame Hamadi, comment aujourd'hui on peut améliorer les choses, inciter, c'est quand même des professionnels de la santé, ils ont fait un serment de porter aide et assistance aux malades ? Oui, malheureusement ça persiste, je l'ai dit tout au début. Je pense que maintenant, d'ailleurs, le slogan que nous avons retenu cette année c'est agir ensemble pour un accès universel. Donc, le droit à la santé c'est un droit fondamental qui est inscrit dans la Constitution donc on ne peut pas refuser un malade quelles que soient ses origines, quel que soit son état, quel que soit son... Donc là, il ne doit pas être refusé. S'il est refusé, quels sont les moyens ? Si il est refusé, je vous dis, il y a une instruction miscérielle, il peut être même sanctionné parce qu'il a refusé, c'est la non-assistance à une personne en danger. Mais je pense que ce n'est pas refusé pour refuser, c'est parce qu'il y a une peur derrière. Une crainte. Il y a une crainte. Il y a une crainte parce que là, je dirais, quand bien même, quand c'est très bien, le médecin ou le personnel de santé connaît très bien les modes de transmission, ce n'est pas qu'il ne connaît pas, mais c'est qu'il y a une peur. Il y a une peur comme ça. Donc le fait d'avoir, alors qu'il suffit d'appliquer, même si la charge virale de la personne, elle est élevée, il suffit d'appliquer les mesures d'hygiène universelle et là, il n'y a pas de risque. Donc de prendre les mesures pour. Est-ce qu'ils sont informés justement de cette procédure, par exemple ? Oui, 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 bien sûr, oui, mais je vous dis, c'est parce qu'on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire que tout le monde refuse, mais on sait que ça existe. Donc là, il faut continuer à travailler dans ce sens. Nous avons notre feuille de route qui est l'accès aussi, l'accès à des services de santé, de qualité, de prévention et de soins. Donc là, il faut les appliquer, il faut continuer à sensibiliser, à travailler dans ce sens, à appliquer les instructions, à appliquer et c'est la seule manière parce que c'est un personnel de santé. Et puis c'est un moyen aussi de se protéger pour le personnel de santé. Tout à fait. Quand ils ont connaissance du cas, c'est mieux que quand ils ne le savent pas. Parce que quand il ne le sait pas, il peut l'avoir, mais quel que soit, parce que quel que soit le statut de la personne, il faut prendre les précautions. Donc l'hygiène en milieu de soins. Donc là, si on applique ça, je pense qu'il n'y a pas de risque et on arrive un peu à surmonter cette peur. Très bien. Alors on arrive pratiquement à la fin de l'émission. On va parler rapidement du traitement. Il est disponible chez nous en Algérie et on peut, vous l'avez dit, vivre avec le VIH tout à fait normalement et mener une vie normale. Oui. Tout à fait. Donc nous avons pour le moment 16 centres de prise en charge répartis à travers le territoire. On compte multiplier un corps, augmenter le nombre de ces centres de prise en charge, je dirais. Mais, c'est-à-dire que parfois on nous dit 16, c'est pas assez, mais c'est parce que justement, c'est ces problèmes de stigma, de discrimination et ces problèmes de ces personnes-là qui ne veulent pas se faire soigner chez elles. Donc elles préfèrent aller ailleurs et c'est la raison pour laquelle, Nawal, tout à l'heure, on parle d'Alqatar où ils reçoivent des personnes qui viennent pratiquement de tout le territoire. Très bien. Docteur, un dernier mot par rapport au traitement rapidement ? Tout à fait. Moi, je dirais que la science continue à avancer. La lutte contre le sida continue aussi. Nous avons des médicaments à longue durée d'action qui sont en développement. C'est des médicaments injectables qui peuvent être injectés une à deux fois par an qui ne sont pas encore disponibles mais qui le seront très rapidement seulement et il faut avoir cette approche qui est fondée sur les droits humains et les avoir disponibles dans le monde entier à des prix accessibles. Et c'est le rôle de nous sida qui est en train de travailler là-dessus. Et je voudrais juste un dernier mot pour rejoindre ce que disait docteur Hamadi que le sida ne tue plus comme avant. Donc le statut viral, sérologie, on vit avec les traitements disponibles. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Merci, docteur Hamadi, docteur Halem et docteur donc Kliba. Merci de nous avoir accompagnés aussi à madame Lahoul qui était avec nous en direct. Je vous remercie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro dont ça vous concerne avec toujours la même équipe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada